Presse Inutile de l'annoncer, l'instant revue de presse, nous retrouvons qui vous savez déjà, Kodyovia Métounou en position. Kodyovia Métounou, bonjour. Bonjour, bonjour les Kody, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, ce premier rendez-vous avec nos confrères après un long break, question de retien de fondamental ce matin. Non, ça n'a pas évolué outre mesure. L'actualité politique nationale, c'est entre autres l'assignation à résidence de Bori Yaï. Mais la particularité cette fois, c'est la sortie médiatique de restaurer l'espoir. Son président Kodyovia Métounou a apprécié également cette situation et pense que Yaï est en train de souffrir, donc le martyr. Je crois que c'est entre autres ça qui domine l'actualité ce matin. Et nous allons démarrer avec ? Atu Express qui, contrairement à ses habitudes, puisque vous l'avez déjà justifié, le lundi est en férié. La presse de lundi s'est rapportée à mardi. Et vous avez donc Atu Express dans les kiosques ce matin et qui mène donc en titre « Pour l'effectivité de la paix, taire les rancœurs, se réconcilier pour une communauté de destin ». C'est une exclamation à la une du journal et puis peut-être pesant de protectionnisme du Nigeria vers un blocus économique contre le Bénin. C'est une interrogation, en tout cas de forte pression sur le respect des engagements internationaux ou représailles suite aux différentes réformes. Et puis, très électorale et démocratie en berne. Le cinglant réquisitoire de Candide, Azanaïa, retrouvé dans les colonnes du journal Atu Express. Nous faisons donc place désormais à Dynamisme Info, traitement infligé à l'ancien chef de l'État et ses proches. Et si on multipliait plutôt les initiatives en faveur de la consolidation de la paix à la une du journal et puis lutte contre la corruption quand des organismes engagés desserrent les satisfaisies. À Patrice Talon, plaidoyer de l'Amnesty International, au chef de l'État de la CDA aussi la situation au Bénin, signale fort à l'endroit de la société civile béninoise. Le journal L'Afrique en marche cette fois, crise socio-politique au Bénin, le SOS d'Amnesty International, au chef d'État de la CDAO. Évacuation à double vitesse, Jean Eude, un ange de 8 ans mort, met au bout là le prisonnier évacué. Le journal Le Nouvel Observateur, Laurent Métoyon, le prisonnier oublié, c'est une interrogation, et puis Thomas Bouniaï, prisonnier de fête. Également, lecture de Azanaï sur la situation politique nationale. Quand on est chef, on est lucide et on se débarrasse de la colère. Le journal Le Pays émergent, crise post-électorale et menace sur la sécurité de l'ancien président de la République. Bouniaï est sérieusement malade et il fait une crise sciatique. Toutes les nuits, le parti FCBE demande la levée du blocus et son évacuation. Les inquiétudes de Amnesty International, quotidien, matin, libre, de la constitution aux avantages des anciens présidents. Violation flagrante des droits de Bouniaï. Ses avocats alertent sur sa santé. Le barreau et la société civile ont failli, selon maître Agbojo. Et puis, violence post-électorale. Tchaourou, à nouveau, dans la tourmente. Sension des USA depuis 60 ans. L'ambassade de Cuba s'en indigne. Et puis, candidat Azanaï, à propos de l'état de la démocratie. Sous talons, les lois ont tué. Le droit, Guy Mitopé n'a pas fui. Point média pour terminer. Tchaourou, le nouveau théâtre des affrontements entre populations civiles et soldats. Armée, évacuation sanitaire de Tobula en express. Quitte des soins réclamés pour Yaï. Deux poids, deux mesures s'interroge. Le journal est pu annoncer en asile par des oiseaux de mauvaise augure. Eh bien, Guy Mitopé est bel et bien à Kotonou. Joël Létonchi. Merci, merci, Kodovia. Maintenant, les sujets sont divers et variés. Tous riches, nous démarrons avec Dynamis Info, avec sa grosse interrogation. Et si on multipliait plutôt les initiatives de paix ? Oui, c'est bien sûr ce que, également, le journal Atu Express a écrit en filigrane pour parler de l'effectivité de la paix, taire les rancœurs, se réconcilier pour une communauté de destin. Parce que le préambule de la Constitution n'a pas manqué de le rappeler. S'agissant donc du Bénin, l'État est un et indivisible. Maintenant, si on s'en tient au dernier développement des faits de l'actualité politique nationale, eh bien, on se demande si véritablement nous en sommes toujours dans cette réalité. Je crois que, ce matin, la plupart des journaux ont travaillé à la réconciliation nationale, à la paix, en témoignent les urnes que vous avez relevées. Et l'autre qui parle, donc, de la réconciliation pour une communauté de destin. Et à la suite, l'autre demande de multiplier les initiatives en faveur de la consolidation de la paix. Et cela va sans dire, il y a Iboni, qui aujourd'hui reste cloîtré à son domicile, et qui a besoin, donc, de soins, selon son avocat et son médecin, qui, malheureusement, ne pouvaient pas, donc, en bénéficier. Des populations à Tchauru qui s'affondent, avec les forces de l'ordre, qui perturbent par leur action. Donc, le mouvement d'aller et venir, parce que, quand on parle de l'As, Kotonou, Parakou, ça passe également par Tchauru, et c'est donc l'activité économique qui est perturbée. Donc, personne n'a intérêt à ce que tout tourne au ralenti dans le pays, aussi bien sur le plan sociopolitique qu'économique. Et là-dessus, multiplier les initiatives de la paix pour sa consolidation. Ce n'est que de bons droits que les confrères en arrivent à ce souhait. Oui, et dans la même logique, très inquiète, pour le Bénin, Amnesty International, dans nos rapports Dynamisme Info, a une fois encore posé un pas. La communauté internationale a séduit, en l'occurrence, pour regarder de plus près ce qui s'y passe. Oui, il y a également l'Afrique en marche qui en appelle, également, qui fait écho de cet appel d'Amnesty International, SES d'Amnesty, au chef d'État de la CEDEAO, oui, parce que le Bénin, quand même, c'est une communauté de destin avec ses États membres. Et là-dessus, ce qui s'y passe devrait quand même préoccuper ces différents chefs d'État. Il y a eu des médiations à leur égard, aussi bien du pouvoir que des opposants. Eh bien, qu'est-ce qu'il en ressort véritablement ? Les chefs d'État ont rencontré, ont-ils vraiment appelé leurs collègues en exercice à une certaine observance ? Dieu seul sait, ça fait déjà 42 jours que Yalboni a signé la résidence. Ça fait déjà des jours qui se sont écoulés depuis la tenue des élections exclusives. Et qu'est-ce qui, véritablement, reçoit donc de ces différentes tournées entreprises, aussi bien par l'opposition que la mouvance ? C'est une préoccupation. Et quand on sait que beaucoup de citoyens, aujourd'hui, sont en prison, et pour leurs proches, eh bien, c'est des détenus politiques. Il faut quand même que la CEDEAO se préoccupe donc de cette situation. Et Amnesty International, qui est une ONG qui oeuvre pour le respect des droits humains, eh bien, s'en préoccupe. Je crois que cela doit pouvoir interpeller les différents chefs d'État de la CEDEAO, si tant est qu'ils considèrent le Bénin comme État membre. Oui, c'est le moins qu'on peut souhaiter. L'Afrique en marche qui a rapporté l'SOS revient sur une autre préoccupation d'intérêt national. Celle-là aussi, évacuation sanitaire. Une démarche à double vitesse croise sa voie. L'Afrique en marche qui rapporte un incident bien triste. Le cas Jean-Eude, qui l'oppose au cas du préfet, qui lui aussi serait très malade, mais qui a pu bénéficier de l'évacuation sanitaire. Bon, je ne sais pas si ce rapprochement tient à partir du moment où c'est vrai, lorsque nous sommes dans le cadre, du moins c'est dans le contexte sanitaire, eh bien, c'est deux âmes qui relèvent quand même du Bénin. Et donc, l'autre n'a pas pu bénéficier de l'évacuation sanitaire. Et comme cela se doit, mais l'autre qui est aujourd'hui prisonnier a pu bénéficier de cette évacuation sanitaire. Maintenant, lorsqu'on retourne un peu dans les fonds des deux dossiers, je ne sais pas s'il y a similitude. Bouddheste Touboula, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a un chef d'accusation qui perd sur sa personne. L'État peut vouloir quand même l'avoir en bonne santé et le juger comme cela se doit. Donc, l'évacuer pour qu'il puisse retrouver la prison le plus tôt possible. On ne sait jamais. Maintenant, entre-temps, rappelez-vous, on avait justifié. Le ministère de la Santé également est monté au créneau pour montrer et dans quelles conditions on a tenté d'évacuer le jeune Jean Heude et finalement, ça n'a pas pu se faire et qu'il a finalement rendu l'âme. Toujours est-il que ça fait partie des réformes du chef de l'État, les évacuations sanitaires. On va donc désormais les suspendre. Maintenant, si d'autres en bénéficient, au détriment d'autres citoyens de la République, c'est là où vraiment ça pose problème. Et donc, les confrères, ce n'est pas seulement l'Afrique en marche, il y a beaucoup d'autres qui l'ont écrit. Et pour ironiser, Dynamisme Info, l'a dit évacuation de Maudet Urgema au Maroc pour raisons sanitaires, que Modesto Boula s'en remette vite pour retourner à Missérité. Donc, c'est ce que Dynamisme Info, par exemple, a écrit sur cette actualité. C'est-à-dire simplement que les citoyens sont regardants sur la gestion du pays et la reddition des comptes passe par là également s'il n'y a plus évacuation sanitaire, qu'il en soit ainsi pour tout le monde. – Point Média à présent qui revient sur la question, on fait un parallèle avec l'ancien chef d'État, Thomas Bouliaï, mais qui revient aussi sur une question brûlante de l'actualité. Où est passé Guy Mithopé ? Point Média croit savoir qu'à la faveur de la conférence de presse donné par le président du parti restauré. L'espoir Guy Mithopé a fait son apparition en chair et en os. – Oui, c'est un fait que depuis peu sous la rupture, le chef de l'État aussi l'a reconnu au cours de son adresse à la nation, eh bien, l'usine d'intoxication, le Bénin en regorge aujourd'hui suffisamment. Et donc, pour peu que votre tête ne plaît pas à quelqu'un, eh bien, il peut vous trouver dans les agores le plus rapidement possible. C'est facile aujourd'hui aussi de fabriquer des images pour voir donc les gens à l'extérieur. Donc, Guy Mithopé en chair et en os est encore présent sur le sol bérinois. Donc, je déplaise à ceux qui veulent peut-être le voir derrière les barreaux ou à défaut quitter donc le territoire national parce que certaines présences gênent. Il y a la semaine passée, rappelez-vous, d'autres canards avaient déjà titré que Guy Mithopé et Yaïbori faisaient donc partie de ces irréductibles opposants qu'il faut tenir par tous les moyens. Mais aujourd'hui, le fait est là, les articles qui fusent de partout et qui donnent le député, est-ce député en exil, traduisent également cette volonté. Mais pour le moment, il est encore là. – Tout à fait, merci. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'être là en permanence. À demain.